La méditation de ce 3 août est intitulée Le caractère, qualité de l'âme Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Job 28, 18 Un caractère conforme à l'image divine, tel est le seul trésor que nous pourrons emporter dans l'éternité. Ceux qui se laissent maintenant instruire par le Christ emporteront avec eux, dans les demeures célestes, toutes les perfections divines qu'ils ont acquises ici-bas. Et dans le ciel même, nous continuerons à faire des progrès. La capacité mentale et le génie ne sont pas le caractère parce que souvent ils appartiennent à ceux qui ont justement l'opposé de ce qui est un bon caractère. La réputation n'est pas le caractère. Le caractère intègre est une qualité de l'âme qui se manifeste dans la conduite. Un bon caractère est un capital plus précieux que l'or et l'argent. Ce capital n'est pas sujet aux paniques ou aux faillites et il nous assurera de riches revenus après que toutes les possessions terrestres auront été emportées. Chacun devrait cultiver avec zèle l'intégrité, la fermeté et la persévérance. Ces qualités assurent à leur possesseur une puissance irrésistible qui le rend fort pour le bien, fort pour résister au mal, pour supporter l'adversité. Deux choses donnent de la force au caractère. La puissance de la volonté et la maîtrise de soi-même. Bien des jeunes gens prennent pour de la force de caractère ce qui n'est que déchaînement de la passion. En réalité, l'homme qui se laisse dominer par ses passions est faible. La vraie grandeur et la vraie noblesse d'un homme sont proportionnées à son aptitude à contenir les sentiments par lesquels d'autres se laissent dominer. L'homme fort est celui qui, quoique sensible aux mauvais traitements, saura se contenir et pardonner à ses ennemis. Si l'on considérait aussi important que les jeunes aient un beau caractère et une disposition aimable que d'imiter les modes du monde dans le vêtement et le comportement, nous verrions des centaines de jeunes là où aujourd'hui nous n'en voyons qu'un entrer dans la vie active, préparé à exercer une influence inoblissante sur la société. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elles. La sagesse vaut plus que les perles. Job 28, 18 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.